Salut les gars, aujourd'hui on est sur The Khan Battle et oui je sais tu vas me dire que ça fait 800 ans qu'on s'est pas revu en VOD sur la chaîne mais tu sais si tu es là sur les streams c'est que je n'ai pas le choix, enfin c'est pas que j'ai pas le choix mais je dois faire un choix entre stream et VOD vu le temps qui m'est imparti sur Youtube, tu sais que j'ai une vie de famille, un travail etc etc et que voilà mon temps n'est pas illimité et j'ai fait le choix parce que je trouve ça plus sympa de streamer donc je t'invite à nous rejoindre si tu connais pas les streams de la chaîne on est là le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc ça fait quand même 4 fois par semaine, l'ambiance est très cool et évidemment tu es le bienvenu si tu n'es pas encore abonné. Alors pour que la chaîne ne meurt pas on essaie quand même de faire quelques vidéos et qu'est-ce qu'il y a plus simple que de faire des vidéos en vocation parce que ça marche plutôt pas mal et puis là en plus c'est Guan Ultime et tu sais que ça fait 4 mois que je te saoule avec ça c'est à dire que je l'avais annoncé avant même que je fasse des vidéos sur Youtube que dès lors qu'un Guan Ultime reviendrait sur Dokkan j'invoquerai toute ma vie à l'infini jusqu'à ce que je l'ai et ce moment est arrivé alors beaucoup plus tôt que prévu d'autant plus qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur la jap j'ai l'impression que le karma là est en train de m'appeler donc alors ce qui va se passer c'est que là il est midi chez moi je l'invoquerai pas maintenant mais tu vas voir en fait ton assaut dans le temps et on se donne rendez-vous ce soir en live enfin en tout cas l'extrait que tu verras juste après sera l'extrait du live donc écoute me concernant histoire qu'on gagne du temps je vais te montrer ce qui m'intéresse sur le portail évidemment Guan Ultime alors on le présente plus rapidement clairement dans le top 5 des meilleures cartes du jeu LRUR tout confondu stack, attaque et def fortement sur l'aspect il a de la garde activée il a de la défense de base il a l'attaque efficace alors qu'il se transforme il a 30% de chance de stun une fois qu'il est transformé enfin bref cette carte est incroyable son seul défaut en fait on va dire qu'il en aura deux et encore enfin on va dire un et demi le premier c'est son link set et encore il a l'origine des CN lorsqu'il passe l'indice récupère un ki plus 2 au lieu d'un ki plus 1 donc du coup l'origine des Saiyans il y a pas mal de cartes quand même aujourd'hui qui l'ont notamment des brolis ou d'autres d'autres Gohan donc c'est vrai qu'il a un link set un peu chiant parce que pas de pari au combat enfin ça on s'y attendait mais même pas de vitesse époustouflante dans sa forme de base par contre il récupère vitesse époustouflante une fois qu'il est transformé donc ça c'est plutôt cool et la version transformée l'artwork est putain d'incroyable j'en peux plus à chaque fois que je vois cet artwork je suis en sueur donc voilà juste pour ça c'est tellement dommage qu'on puisse pas choisir l'artwork de la carte lorsque tu regardes les cartes dans ta box mais enfin bref c'est clairement un des meilleurs artworks de Dokkan et je pense que là dessus on est tous d'accord bref une carte incroyable leader sans mêlée bon il y en a déjà pas mal leader sauver c'est complètement osef mais c'est une carte que tu joues ce Gohan tu le verras dans toutes les teams dans lesquelles tu peux le jouer lorsque tu compares à un Beerus par rapport à un Nappa Vegeta par rapport à n'importe quelle carte qui est sorti assez récemment même un Piccolo ce Gohan dès que tu peux le ramener tu vas le ramener parce qu'il est très bon en SBR il défend très bien en SBR il est invincible en Goku Rush ça tape très fort très vite ça défend très fort très vite enfin bref il est fumé donc tu as toutes les raisons d'invoquer sur ce portail surtout que tu verras que le portail est plutôt intéressant d'autant pour ma box parce que Kaioshin que je n'ai pas logique c'est la première apparition d'une carte hors détecteur sur le portail donc il est sur le portail enfin il est sur le détecteur une carte très très bonne également transfo dès la première apparition c'est une carte en fait défensive pas défensive mais une carte support une carte contrôle qui a des chances moyennes d'étourdir qui débuff fortement sur le passif enfin bref une très bonne carte ne sois pas mécontent si tu l'as tu peux quasiment considérer que c'est un Dock and Fest parce qu'il te sera utile dans toutes les teams en extrême battle road ou en battle road dans lesquelles tu voudras le ramener Beerus que je n'ai pas très bon mais il fait partie de ces cartes que tu vas jouer de temps en temps mais qui va pas non plus apporter un up incroyable de ta box bon c'est une carte endurance c'est plutôt sympa pour le monotype endurance mais voilà malgré tout tu le joueras pas tant que ça en tout cas mot concernant je le jouerai pas tant que ça mais ça reste également une des cartes très fortes du jeu je rappelle quand tu n'es pas Saiyan et que tu es super t'es toujours compliqué à intégrer et lui excepté à côté de Beerus ou de Whis il va avoir de grosses grosses difficultés à s'intégrer dans tes teams Piccolo un petit peu le même problème que Beerus très bonne carte également dans le top 10 des meilleures cartes de Dockan mais voilà c'est un Namek compliqué à intégrer Link c'est un peu chiant à part si tu joues dans une catégorie Namek il a quand même vitesse époustouflante comme le Beerus il sent un petit peu enfin ces deux cartes là se ressemblent pas mal ce sont des cartes qui sont vraiment fumées mais qui sont très conditionnelles voilà très conditionnelles il y a quand même quelques compromis à aller jouer bon Goku que j'ai à 100% alors rapidement Beerus je ne l'ai pas Piccolo j'ai qu'un seul doublon que j'ai dropé sur les tickets des 5 ans 100% 100% pour Metal Cooler et 100% pour ce Gohan Ultime Puissance mais malgré tout c'est un portail qui est très 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 intéressant surtout que Beerus que je n'ai pas a remplacé Bardock ça on s'y attendait on espérait voir Mirai Gohan donc là maintenant enfin j'espère qu'on verra Mirai Gohan au DDF parce que s'il revient pas au DDF il reviendra jamais sur la globale autant dire que Mirai Gohan a été supprimé de la database de Dohkan Battle version Glo donc si on ne le reverra pas au DDF tu ne le reverra plus jamais dans Dohkan voilà maintenant c'est dit donc rendez-vous tout de suite et moi on se dit rendez-vous pour ce soir et on passera du coup directement sur live et tu verras le chat apparaître en bas à droite à tout de suite ok donc on va commencer par le portail avec le ticket à 20 cartes durant le pool donc ce qui te garantit par contre sur le dernier drop une carte du détecteur donc bon on va commencer par celle-là et puis voilà si on drop Gohan tant mieux c'est tout ce qu'on souhaite et ensuite on passera donc ramer les 100 DS sur le portail classique à 500 DS la multi donc on y va je compte sur vous le chat dites bonjour à Youtube et puis on colle la faille de rosée maintenant tout de suite Topo est resté chez lui donc faille de rosée c'est à toi faille de rosée faille de rosée ok c'est la faille de rosée mais c'est pas grave oh ah bah oui non je suis con ok est-ce que tu vois ce petit coin bleu ici le petit coin bleu juste au dessus de Gohan ça ça annonce une faille de rosée ce soir ok pour l'instant ça pue la merde mais mais c'est un god alors de Kenfest on aurait eu des gens faire le multi-ticket et taper Kaioshin ouais j'ai vu aussi ça ça fait mal en vrai moi j'aurais bien aimé moi Kaioshin j'aimerais bien l'avoir aussi j'ai les pots j'avoue j'aimerais bien l'avoir mais je ne veux surtout pas Gohan Ultime Pui je ne veux surtout pas Metal Cooler et je ne veux surtout pas Goku Enfant Metal Cooler qui est lien 10 chez moi je sais pas pourquoi mais je sens que lui va me faire chier ce soir mais c'est pas grave on y croit là t'as un Dokenfest déjà cap détecteur ah oui très bien très bien très bien alors attends parce que ça ça c'est pas le Dokenfest j'ai un Dokenfest non c'est pas lui Dokenfest t'as raison c'est vrai t'as eu double craquage t'as eu double craquage donc là t'as un Dokenfest donc là c'est un bonus très bien ah oui ah oui très bien c'est-tu très bien très bien le ticket il est rentable le ticket il est rentable elle est très bien pour le moment voilà c'est propre allez Gohan là franchement je ne peux pas me plaindre parce que Caillou je ne l'avais pas logique et Piccolo c'est mon deuxième doublon si t'as Piccolo et Gohan dans la même multi c'est beau voilà la carte du détecteur garanti je sais plus on a combien de cartes là le tchat vous savez ou pas est-ce que vous pouvez me dire merci pour les GG les gars Gohan arrive oui il arrive il est là il est juste là c'est un beau Gohan c'est un beau Gohan je fais la carte juste après je fais la carte juste après je fais la carte juste après oh non putain ah bah tu la connais ah là 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 c'est bon putain je le déteste j'étais sûr j'étais sûr mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave t'as eu Piccolo et le Kaioshin j'ai eu Piccolo et le Kaioshin ce qui est très bon ce qui est très bon mais voilà Metal Cooler commence déjà à rentrer dans ma catégorie fils de voilà fils de sa mère mais voilà mais voilà on a eu Kaioshin ce qui est très bien très très bien content de l'avoir à main de main parce qu'au moins j'aurais pas à forcer pour espérer dropper une carte en détecteur parce que c'est qu'il y a de pire et Piccolo c'est mon deuxième doublon ok on continue fils de doublon heureusement qu'il y a Piccolo par contre oui oui c'est vrai c'est vrai la multi est propre oui c'est vrai ouais c'est vrai ok c'est toi qui as annoncé que Metal Cooler elle a peur chier non je t'ai annoncé qu'il allait y avoir une faille de rosée parce qu'il y a un bout de bleu sur le haut de la carte de Gohan donc la faille de rosée va tomber maintenant je compte sur vous le chat pour me donner votre luck parce que bon après j'avoue cette première multi était vraiment sympa donc on y va allez on y va pour 12 multi sauf si j'ai le droit avant sauf si j'ai le droit avant bien sûr ce matin d'ailleurs j'ai un Whis avec Whis tout seul d'ailleurs tu vois j'ai dit un truc je pensais que le SSJ3 bloquait Whis mais non ce matin j'ai un SSJ3 j'ai Whis quand même ah c'est comme moi la dernière fois que j'avais annoncé et il y a plein de gens qui y croient pas encore mais Vegeta Whis Goku c'est fusion tout autant que tout autant que piccolo, Vegeta, Goku c'est fusion ouais à chaque fois que je les ai c'est fusion mais si t'as que eux oui c'est que eux bien sûr c'est comme c'est comme Vegeta et Trunks en fait si tu n'as que eux c'est fusion ouais c'est ça piccolo et Serahim tu as vu je ne le travaillais pas non plus de quoi piccolo et Serahim tu es sur le détecteur ou pas il y a des chances comme il y a piccolo de Canfest parce qu'il y a des chances parce que tu la droppes deux fois de suite c'est extrêmement troublant oui oui il y est putain mais après ça tombe bien faut que je monte l'aspect putain faut que je monte l'aspect du piccolo non non du piccolo tech du piccolo tech de chez Baba ok bon pas terrible mais c'est pas grave on continue on lâche pas on y croit allez oh oui ah bah voilà j'ai gêné ah là là oh putain c'est beau ah c'est beau bah c'est bon c'est très bien bah merci incroyable je t'avais dit que je sentais bien cette célèbre non mais en fait quand j'y crois ça tombe à chaque fois mais tu vois Vegeta LR le Vegeta LR lui je le sentais tellement pas et j'ai mis 1400 DS sur cette tête de chien il est pas tombé mais lui je sais pas pourquoi je savais qu'il est arrivé ah mais j'aurais pu la jouer tout à l'heure est-ce que tu vas te retrouver le doublon dans la même multi euuuh non je t'ai pas 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 le Vegeta c'est très très bon le carte en fait oh j'ai déjà 100% putain elle est sortie il y a même pas un an j'ai déjà 100% alors ça c'est de la multi mec on explique un virus en dernière ok non bon et bien très bien très bien très bien très bien ce que je vais faire je fais une dernière multi pour tenter le virus ou un doublon de Gohan et ensuite sinon j'irai acheté j'irai acheté un virus chez Baba mais c'est c'est bon pour ce soir merci en tout cas pour votre luck un multi de Grim euuuh mais peut-être ouuuuh houuuuuh c'est là le grid qui paye ouuuuuh allez Zeno OOOH oh la vache je l'ai call je l'ai call je l'ai call je l'ai call waouuuh ah le bra kaaaal oh putain oh putain ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé une fois j'ai je représente une après mec non 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 J'ai tellement gueulé qu'en fait le voisin s'est ramené Ah oui d'accord ok D'accord Bon Ok Ah bah tiens Ah bah tiens J'ai call Gwen puis aussi Ah c'était pas le dernier C'était pas le dernier ok La multile ne s'arrête pas Bon bah très bien c'est mon deuxième doublon Lui je crois même s'il est nul Défensivement mais ok Bon bah ok Merci donc on va tout de suite Aller prendre Beerus Et on en a terminé avec cette célébration On se donne rendez-vous le mois prochain Le chat Ok Très bien bah voilà pour Beerus Euh et bien merci 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 le chat Bah tant mieux que ça se passe comme ça Après bon vous avez suivi ce qui s'est passé quand même avec Vegeta Je m'éritais quand même un minimum de respect Même si après c'est vrai que l'air des millions de téléchargements C'est la première partie que j'ai drop assez vite Là merci pour les GG le chat Et puis bah on se donne rendez-vous Si tu regardes la VOD Bah en live un lundi Le mercredi le vendredi soir et le dimanche Je te souhaite une bonne soirée A la prochaine sur The Can Salut A la prochaine sur The Can